Manuel Valls devrait faire attention. Il est le ministre le plus populaire du gouvernement, la personnalité politique à laquelle a tort ou a raison. C'est comme ça, beaucoup de gens prêtent un avenir pour les échéances futures. Et donc il devrait sans doute essayer de maîtriser un peu les aspects de sa personnalité qui ne sont pas les plus sympathiques. L'image qu'il a donnée de lui-même à l'Assemblée nationale hier, mardi, lors des questions d'actualité, est une mauvaise image. Le voilà lui, ministre de l'Intérieur, titulaire de la Force, qui s'énerve, qui crie, qui met en cause, de manière malhabile, un parlementaire pour son passé, même si le passé n'était pas glorieux. À quoi ça sert d'en reparler aujourd'hui ? Surtout, ce qui marque et ce qui reste, ce sont les images d'un Manuel Valls excédé, nerveux, arrogant, exactement ce qu'il ne faut pas être quand on a la volonté de participer à la vie politique au plus haut niveau. Il faut au contraire être maître de soi et sans doute aussi capable de donner dans toutes les circonstances le meilleur de soi, c'est-à-dire de prendre de la hauteur et de ne pas sombrer dans des polémiques qui ne grandissent personne. Manuel Valls, hier à l'Assemblée nationale, était mauvais et pas à la hauteur de ce qu'il peut être ordinairement. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !